L'histoire est remplie de récits d'aventures. A toutes les époques, certains ont choisi de se jeter dans l'inconnu. Et ces histoires de pionniers qui ont parfois bouleversé notre vision du monde se comptent par centaines. Mais parmi tous ces pionniers, il y en a un qui a accompli l'impensable. Aujourd'hui je vous raconte comment en 1961, dans un contexte de guerre froide où le monde était au bord de l'explosion, comment un jeune homme de 27 ans a accompli l'un des plus vieux rêve de l'homme, celui de quitter notre planète bleue pour s'élancer pour la toute première fois dans l'espace. C'est le 9 mars 1934 que voit le jour à Klouchino, un petit village à l'ouest de Moscou, Yuri Aleksevitch Gagarin. Lui, ses trois frères et soeurs et ses parents, Alekseye et Anna, vivent dans une Nisbah, sans accès à l'eau ni à l'électricité. Ses parents travaillent dans un kolkhoz, une exploitation agricole coopérative typique de l'Union soviétique. Son père y travaille en tant que charpentier et sa mère laitière. Autant vous dire que la vie y est plutôt rude. Yuri grandit donc dans un contexte un peu particulier. Faut pas oublier que la Russie était alors l'URSS, dirigée par Joseph Staline. Mais rien ne va aller en s'arrangeant pour le jeune Yuri. Alors qu'il a 7 ans, en 1941, son pays entre en guerre face à l'Allemagne, lorsqu'Hitler déclenche l'opération Barbarossa. Ils sont chassés de leur isbas par les allemands et la famille va se disperser au fur et à mesure que la guerre avance. La famille Gagarin vit caché et tente de survivre entre les bombardements incessants et le manque de nourriture. C'est une période très dure et qui va évidemment marquer l'enfant Gagarin. Mais entre la peur, la faim et toutes les horreurs qu'il a pu voir, il nourrit une fascination pour les avions qu'il voit régulièrement passer au dessus de sa tête. Lorsque son village est libéré en 1944, c'est un champ de ruines et la famille Gagarin doit déménager dans une ville voisine, à Gjaksk. Une ville qui aujourd'hui porte le nom de Gagarin. C'est là qu'il va finir son éducation et une fois la guerre terminée, son père veut qu'il suive sa voie et qu'il devienne charpentier. Chose impensable pour Yuri. Rapidement il délaisse ses études pour en fait ce qu'il a toujours passionné, l'aviation. À Saratov, là où il fait ses études de futur technicien sur machine agricole, il adhère à l'aéroclub de la ville. Il fait ses premiers vols sur Yak-18, un avion utilisé pour former entre autres les futurs pilotes soviétiques. C'est alors la révélation pour Gagarin, il veut devenir pilote. Ainsi en 1955, il entre comme cadet à l'école de pilotage militaire et très vite ses capacités impressionnent son instructeur. Il grimpe alors assez vite les échelons. Malgré sa petite taille qui a été pendant longtemps un handicap pour lui, seulement 1m57, il obtient son diplôme de pilote sur chasseur MiG-15, la même année où il épouse Valentina Ivanovna. Mais en parallèle de tout ça, une ombre pleine sur le monde communiste, les Etats-Unis. Et oui, alors que Yuri passe avec succès ses qualifications pour devenir pilote, en parallèle le monde s'apprête à vivre une guerre d'un nouveau genre, la guerre froide. A l'issue de la seconde guerre mondiale, deux superpuissances émergent, les Etats-Unis et l'Union soviétique. Le monde se retrouve alors divisé en deux blocs, avec d'un côté le bloc de l'ouest et de l'autre le bloc de l'est. Ce que l'on appelle la guerre froide, en raison de l'absence d'un comptement direct entre les deux pays, va se traduire dans un premier temps par une course à l'armement. On fabrique et on teste en masse plein de nouvelles armes et évidemment la toute récente et dévastatrice bombe atomique. Et quoi de mieux pour envoyer une bombe atomique le plus loin possible qu'utiliser des fusées qui sont à la base conçues comme des missiles balistiques très puissants, capables d'atteindre l'espace. Même si l'idée est beaucoup plus ancienne, c'est d'ailleurs un Russe, Konstantin Tsiolkovsky, considéré comme le père de l'astronautique, qui déclare en 1935 que selon lui, le premier homme dans l'espace sera soviétique. Il est très doué en prédiction. Ce sont les scientifiques allemands qui vont pendant la seconde guerre mondiale mettre au point les tout premiers missiles balistiques, avec le tristement célèbre missile V2. Mais à la fin de la guerre, Américains et Soviétiques vont tous deux tenter de s'accaparer le fruit des années de recherche des scientifiques allemands pour mettre au point leurs propres armes. C'est là que les deux puissances vont commencer à s'intéresser à l'espace, non pas par intérêt scientifique mais bien par intérêt militaire. L'idée était d'être capable, si jamais la situation venait à dégénérer, d'être capable d'envoyer, depuis le sol américain, un missile nucléaire vers l'URSS. Et inversement. Mais les tensions entre les deux blocs vont peu à peu se détendre, et la guerre froide va devenir une guerre idéologique. Les deux blocs vont tenter d'imposer à l'autre leur supériorité dans de nombreux domaines. Et parmi ces domaines, évidemment, l'espace. C'est le début de la course à l'espace. Les missiles balistiques se changent en lanceurs spatiaux, autrement dit en fusée. Et une course folle débute alors. Et autant vous dire qu'au début, les soviétiques mènent, et de très loin. Octobre 1957, les soviétiques mettent en orbite Spoutnik, le tout premier satellite artificiel. Le mois suivant, en novembre 1957, c'est le premier animal qui est envoyé dans l'espace, la chienne Laika, qui meurt pendant le vol. Et octobre 1959, les soviétiques sont les premiers à photographier la face cachée de la Lune. Bref, le programme spatial soviétique est un succès sur bien des aspects. Et les américains en prennent un peu plein la tronche. Et oui, le monde applaudit les exploits technologiques de l'URSS, sauf les américains, qui eux apprécient moyennement. En fait, ils sont vraiment sous le choc. Ils ne pensaient pas à les soviétiques capables d'aller si loin, et surtout aussi rapidement. Alors ils font en 1958 la NASA, et la course à l'espace est définitivement lancée. Et après le premier satellite, le premier animal, la suite logique est évidemment le premier homme dans l'espace. Et encore une fois, les soviétiques sont très en avance. En 1959, Yuri Yagarin, on revient enfin vers lui, est toujours pilote de chasse, quand il entend parler du programme spatial soviétique, qui lance alors des recherches pour trouver ses futurs cosmonautes. Ça tombe bien, les responsables du programme, mené par l'ingénieur Sergeï Korolev, décident de chercher du côté des pilotes de chasse, car ils sont déjà entraînés au saut en parachute et à encaisser de fortes accélérations. Aussi, il recherche un physique bien particulier. Il faut faire plus de 70 kg et moins d'un mètre 70. Autant vous dire que je rentre pas tellement dans les normes. Mais Yuri, lui, oui. En effet, il correspond parfaitement à ce qu'il recherche. Sa petite taille est un avantage pour la future capsule très étroite. Il passe alors les sélections et à toutes les qualités requises. Il est en excellente forme physique, il est intelligent et assidu dans son travail. À partir de là, il entre dans le monde mystérieux du programme spatial soviétique. Un milieu très fermé à cause des risques d'espionnage, il n'a même pas le droit de dire à sa femme pourquoi il travaille. En tout, sur 3000 candidats, 20 sont retenus pour des sélections plus poussées. Et lorsqu'on leur demande de voter anonymement sur qui devrait, selon eux, à part eux, partir dans l'espace, 17 d'entre eux votent pour Gagarin. Les dés sont jetés pour le jeune homme. Après d'autres séries de tests intensifs, à la fin, deux cosmonautes sont retenus. Gagarin et un certain German Titov. On demande l'avis du dirigeant de l'URSS, Nikita Khrouchev, qui préfère ne pas choisir. Ce sont donc les responsables du programme qui tranchent finalement. C'est Gagarin qui partira dans l'espace. La raison officielle est que Titov est plus résistant physiquement et donc mieux taillé pour être le second à partir dans l'espace, car sa mission sera plus longue. Mais en réalité, si leur choix se porte sur Gagarin, c'est par stratégie. Au niveau communication. Gagarin est jeune, il a les yeux pleins de vie, il a un sourire d'enfant et est issu d'un milieu modeste. Bref, il est l'archétype du jeune soviétique, capable de devenir un héros de la mère patrie. Gagarin volera sur le vaisseau Vostok, qui a déjà fait ses preuves lors de vols inhabités. Et devant l'avancée des américains, qui eux aussi se préparent à envoyer un homme dans l'espace avec le projet Mercury, Korolev et Khrouchev s'accordent pour avancer le vol de Gagarin de quelques mois. C'est le 12 avril 1961 à Baïkonour, au beau milieu des steppes du Kazakhstan, que se dresse le lanceur Vostok, qui s'apprête à emmener pour la première fois un homme dans l'espace. Gagarin a été réveillé à 5h30 du matin, et il dit avoir passé une excellente nuit. Deux jours avant, il écrivait pourtant à sa femme qu'un échec de la mission était possible. En effet, on estime alors ses chances de réussite à 50%. Ouais, il a une chance sur deux d'y passer. Il peut y avoir une dépressurisation qui l'expose à un manque d'oxygène, le lanceur peut exploser au décollage, un des étages peut mal fonctionner, ou il peut brûler en rentrant dans l'atmosphère. Bref, il y a un tas d'éléments qui font que Gagarin peut mourir à chaque instant. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, même si aujourd'hui, ça semble à peu près normal d'envoyer des hommes dans l'espace. A l'époque, c'était une première. Yuri prend des tranquillisants avant de remettir sa tenue orange SK-1, qui d'ailleurs ne le protège absolument pas du vide spatial. Un bus le conduit jusqu'au pas de tir, mais sur la route, il a une envie pressante. Alors il s'arrête, descend du bus, et fait pipi sur la roue arrière. Une tradition qui est restée, puisque maintenant, tous les astronautes qui partent de Baïkonour doivent s'arrêter pour uriner sur la roue arrière du bus. Sauf les femmes qui, elles, peuvent juste vider une bouteille d'eau. Arrivé sur le pas de tir, il salue une dernière fois ses camarades avant de grimper tout en haut du lanceur et de s'installer dans sa capsule. Il est calme, et tous ceux aux abords du pas de tir retiennent leur souffle. A 9h07, les moteurs du lanceur Vostok s'allument, et la fusée s'arrache du pas de tir de Baïkonour. Gagarin dit alors à la radio C'est le début de l'un des périples les plus dangereux de l'histoire. Son pouce accélère brusquement. Gagarin subit alors une accélération de 5G. C'est-à-dire qu'il se met dû à l'accélération à peser 5 fois son poids. Et lorsque Korolev demande à la radio comment Yori se sent, il lui répond 2 minutes après le lancement, la coiffe qui recouvrait la capsule de Gagarin se détache, lui laissant enfin la possibilité d'admirer la Terre depuis son petit hublot. Et il dit à la radio Et en seulement 11 minutes, la capsule vient d'être propulsée en orbite. Gagarin peut alors savourer sa chance. Il est le tout premier être humain à pouvoir admirer notre monde d'aussi haut. L'expression planète bleue prend alors tout son sens sous ses yeux. Il survole à une altitude de 250 km l'Afrique, l'Atlantique puis l'extrémité sud de l'Amérique avant de traverser l'océan Pacifique. Il est aussi le premier à pouvoir pleinement expérimenter l'impesanteur. Après avoir fait un tour complet de la Terre en seulement 1h48, et après avoir marqué à tout jamais l'histoire, il est temps pour Gagarin de retourner sur Terre. Alors que son vaisseau entre dans l'ombre de la Terre, les rétrofusées sont mises à feu, permettant ainsi au vaisseau de freiner et de commencer sa rentrée dans l'atmosphère. La capsule se met alors à vriller anormalement, le déviant de son point d'atterrissage initial. Elle se transforme en une véritable boule de feu, et la rentrée dans l'atmosphère est très violente. A cause d'un souci technique qui empêche la capsule de se détacher du reste du vaisseau, Gagarin est obligé de s'éjecter. Il termine sa descente en parachute, avant d'atterrir au milieu d'un champ au bord de la Volga, sous les yeux ébahis de deux paysannes, qui ne devaient sûrement pas comprendre ce qu'ils venaient de voir. Yuri Gagarin sort indemne de cette chute vertigineuse, et à seulement 27 ans, il entre au Panthéon des Grands Pionniers. L'annonce de l'exploit de Gagarin fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. Car le truc à savoir avec les Soviétiques, c'est qu'ils annonçaient l'existence de leur mission spatiale qu'une fois que celles-ci ont réussi. Les américains sont les premiers à tomber de haut, leurs enseignements ont échoué à découvrir à temps les projets soviétiques. L'URSS vient d'accéder une gifle monumentale aux Etats-Unis. Après son exploit, Gagarin est accueilli en héros à Moscou par une foule immense et reçoit le titre de héros de l'Union Soviétique, la plus haute distinction en URSS. Il va alors devenir un outil de propagande formidable en entamant une tournée mondiale. Gagarin devient la vitrine d'une Union Soviétique à la pointe de la technologie. Pourtant, à ce moment-là, il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur ce vol. On ignore presque tout du vaisseau sur lequel il a volé et Gagarin a interdiction de donner le moindre détail. Par exemple, il aura fallu attendre les années 90 et la chute de l'URSS pour que l'on apprenne que Gagarin s'était éjecté de sa capsule. Car jusque-là, les Soviétiques avaient toujours affirmé qu'il avait atterri dans la capsule. Les vols habités vont se succéder par la suite. Et les américains en verront dans l'espace leur premier astronaute, Alan Shepard, quelques mois après Gagarin. Gagarin qui aura ensuite interdiction de retourner dans l'espace. Beaucoup trop précieux pour les services de propagande. Malgré leurs efforts, les américains ne rattraperont pas leur retard sur les Soviétiques. L'humiliation est totale. Le 12 septembre 1962, les américains entrent à nouveau dans la compétition lorsque le président Kennedy annonce qu'un américain marchera sur la lune d'ici la fin de la décennie. Une nouvelle course folle est lancée. Il faudra attendre le 20 juillet 1969 et les premiers pas de Neil Armstrong sur la surface lunaire pour que l'affront du 12 avril 1961 ne soit effacé. Et ouais, les américains sont considérés aujourd'hui comme les vainqueurs de la course à l'espace. Alors qu'en fait, ce sont les Soviétiques qui ont accompli le plus de premières fois. Le premier satellite, le premier animal, le premier homme, la première femme, la première sortie dans le vide spatial, ou encore la première station spatiale, etc. Après, les américains n'ont pas chômé pour autant et ont accompli aussi beaucoup de premières fois spectaculaires. Comme le premier survol de Mars par la sonde Mariner 4 en 1964. Après être tenu une star internationale, Gagarin revient à une vie plus tranquille et forme les futurs cosmonautes à Moscou. En 1968, Gagarin est enfin réautorisé à pouvoir piloter un avion de chasse, à condition qu'il soit accompagné d'un instructeur. Le 27 mars 1968, il décolle aux commandes d'un Mi-15, accompagné de son instructeur, le colonel Suryogin. Le temps est mauvais et la visibilité est très faible. Peu après son décollage, la tour de contrôle de la base perd contact avec l'appareil de Gagarin. Des hélicoptères sont dépêchés pour mener des recherches, et très vite, on retrouve la carcasse de l'avion. Yuri et son instructeur ont tous deux été tués dans l'accident. Gagarin avait 34 ans. Vous commencez à connaître la chanson, mais en URSS, on n'aime pas trop faire circuler l'information. Alors le mystère va planer pendant des années sur la cause de l'accident. Certains y auront jusqu'à parler d'assassinat, car vous savez, il en savait trop. Sauf que non, depuis, les archives ont été déclassifiées. Même s'il reste encore quelques zones d'ombre, la piste privilégiée aujourd'hui, c'est que se trouvait sur la trajectoire de Gagarin un autre avion, qui n'aurait pas dû se trouver là. Et qu'en essayant de l'éviter, il aurait fait une vrille, et comme il ne connaissait pas son altitude due à la mauvaise visibilité, il se serait écrasé. Stop, ça c'est le mois du montage qui vous parle, juste pour rappeler que ce qui vient d'être dit, ce n'est qu'une des nombreuses hypothèses. Car il y en a d'ailleurs une qui est tout aussi plausible, c'est qu'il se soit pris un ballon météo, qu'il n'avait donc pas vu à cause de la brume. Voilà. C'est comme ça, un peu bêtement, que meurt Yuri Gagarin, qui au-delà du symbole politique et de toute la propagande qui a été faite autour de lui, a réussi à écrire un grand chapitre dans l'histoire du développement de l'humanité. Il a ouvert la voie, avec l'aide de tous les scientifiques qui ont travaillé sur le projet Vostok, à une nouvelle ère de l'exploration, qui continue encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je ne sais pas si on a atteint les 200 000 abonnés, peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue au nouveau. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, ça se passe sur Uti pour en souscrivant à la chaîne. Allez-vous sur Twitter ou encore Instagram et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !